Bonjour à tous, bienvenue à Fondrement en Haute-Saône à l'occasion de la Semaine du Goût. On vous fait découvrir des saveurs évidemment, mais aussi des lieux atypiques. On est ici au restaurant L'Amphitryon avec Ali Chekaf, le chef, dans un lieu atypique, dans un village atypique, Fondrement. Parlez-nous un petit peu de ce village, village médiéval. Voilà, village médiéval avec une église du 11e, 12e siècle, avec le château, le donjon, le moulin et le presbytère. Ça c'est un endroit, d'avoir un village comme ça, qui soit digne d'intérêt sur le plan historique, c'est un atout aussi pour un restaurateur ? C'est un atout, d'un point de vue touristique et d'un point de vue commerce, c'est hyper important pour moi d'être dans un lieu pareil. Alors vous avez évoqué l'église, le restaurant il est installé dans le presbytère ? Dans le presbytère, voilà, donc on a les salles de restauration qui sont l'ancienne salle de cathédisme. Je vous suis, on va y aller tranquillement pendant cela. Les salles de restaurant justement que vous évoquez à l'instant, qu'est-ce qui s'y passait il y a encore quelques années dans ces salles ? Alors le prêtre habitait ici de 45 à 2003 et donc il faisait le catéchisme dans cette salle verte. Ok, et puis c'était jusqu'en 2003 vous disiez ? Jusqu'en 2003, tout à fait. Vous disiez à l'instant. Alors là, on vient d'entrer, on arrive tranquillement dans ce qui était quoi ? L'ancienne cuisine du prêtre. L'ancienne cuisine. Je vous laisse rejoindre, du coup Ali, votre table. Je passe derrière Simon, le pêcheur. Simon Colin, le pêcheur professionnel qui fournit Ali en produits frais. Montrez-nous un petit peu ce que vous avez apporté ce matin. Alors ce matin, pour Ali, nous avons deux jolies cendres de la saune et des petites ablettes qui se mangent en friture. Alors pas chez Alims, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on trouve dans la saune. Et voilà pour ce matin. Alors on est dans une logique de produits frais. Ça veut dire que comment ça fonctionne ? Ali vous appelle, il vous dit je voudrais du cendre pour jeudi midi. Vous êtes sûr de pêcher du cendre ou on ne gagne pas à tous les coups ? On ne gagne pas à chaque fois. Il m'appelle en début de semaine. Il me dit j'ai besoin d'à peu près telle quantité de poissons et j'essaie de lui trouver à peu près la quantité qu'il lui faut. Alors on est dans de la pêche traditionnelle, c'est de la pêche au filet en saune. Comment ça se passe ? Comment vous pêchez ces petits poissons ? Expliquez-nous un petit peu. Alors concrètement, je dépose des filets le soir à la tombée de la nuit et je les relève très tôt le matin. Et je me dépêche de rentrer pour les préparer, les éplucher et les mettre au frais le plus vite possible. Nous avons du poisson extra frais. Eh bien merveilleux. Merci en tout cas pour ces précisions. Je vais glisser justement vers Ali qui est en train de dresser les images, les assiettes, pardon. Parce que du produit qu'on vient de voir à l'instant avec Simon, le cendre à l'assiette, c'est le produit fini ? C'est ça. Donc on a un cendre cuit basse température en balutine avec un risotto d'épeautre. Donc on essaie de travailler sur des produits bio et locaux, donc le cendre. Et de manière générale sur les légumes de Valéry Perlafort, Jeannaven. Ce qui est important, c'est d'avoir du producteur local, du produit proximité. Il disait que ça ne marche pas à tous les coups, par exemple la pêche au cendre, quand vous voulez du cendre. S'il n'y avait rien dans les filets le matin, comment vous faites ? On fait autrement, c'est-à-dire qu'on a une carte assez réduite et c'est ça qui nous permet justement de pouvoir changer la carte régulièrement. Et s'il n'y a pas de cendre, on fait un autre produit. On a des producteurs de viande à côté. On a Romain Polio à la ferme des Aubracs. On a la ferme de Villers, la ferme bio de thé, qui nous fournissent en viande, en volaille. On a Thierry Manger, la Saint-Loup sur semouze, qui nous permettent de varier et d'avoir uniquement des produits locaux et de saison. Avec d'autres petites choses à côté, ici il y a une autre assiette. Parlez-nous un peu de ce qu'il y a ici, de ce que vous préparez. Les escargots d'Anne-Catherine Bonvalot au Petit Mercier, avec une émulsion pomme de terre-cresson et un crumble de noix, avec du tourteau de noix de fondrement. Donc là on est sur du local, pomme de terre et cresson. Quand on parlait de cette notion avec Simon de proximité, de producteurs locaux, ça c'est vraiment la philosophie de la maison. C'est du produit frais, c'est du 100% maison et c'est de la filière courte, ça c'est important. C'est hyper important de faire travailler les gens qui habitent dans le coin. En Haute-Saône, on a vraiment une diversité de production. On a un terroir exceptionnel, aussi bien en légumes qu'en viande qu'en poisson avec Simon. Et voilà, on essaie de mettre tout ça en valeur en prenant vraiment du plaisir. Alors moi je suis très curieux, je vois quelque chose de très coloré ici, de quoi il s'agit ? Voilà, donc ça c'est de la betterave, c'est un dessert qu'on a mis en place pour travailler l'idée du fruit rouge en hiver. On n'a pas de framboise en hiver, donc avec la betterave on arrive à faire un dessert exactement comme une mousse de framboise, mais on a une mousse de betterave. D'accord, dessous, on a quoi ? Donc c'est doré sur le dessus ? C'est doré, dedans on a une ganache betterave avec la betterave glacée. Ce que je voudrais qu'on évoque et qu'on revienne un petit peu là-dessus, c'est ces produits frais. On a vu 100% maison, si possible du bio c'est bien, et puis dans ce lieu, donc atypique, là encore on voit que c'est une cheminée monumentale. Ça c'est des choses au restaurant aussi dont les consommateurs parlent avec vous. Ils vous demandent de raconter un peu l'histoire. Ils sont très curieux, voilà, ils essayent de connaître un peu l'histoire du restaurant, parce que ça va de pair entre la salle, entre l'équipe de cuisine qu'on a, et le lieu, on essaye justement de jouer là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, cette pièce-là, c'était la cuisine. On a la cuisine qui est à côté, donc ce qui nous permet de partager tout ça. Et quand les gens passent par là, pour aller aux toilettes ou ailleurs, donc voilà, ils passent par la cuisine, ils sentent les odeurs, ils voient le lieu, la décoration, le lieu atypique. Et on a vraiment essayé, dans la décoration, de garder ce cachet et garder tout ça dans son jus. Bon, il n'y a pas quand même la salle de catéchisme ? Voilà, il y a la salle de catéchisme, qui est devenue une salle de restaurant. Donc voilà, où il y avait le catéchisme, c'était une salle de cinéma, où des gens du village même se sont rencontrés ici quand ils étaient plus jeunes. Avec une gastronomie fine, avec des sauces plutôt fines. Plutôt émulsionnées, voilà, on n'aime pas trop les sauces lourdes. Merci de nous avoir accueillis, Ali, dans ce lieu atypique. Voilà, l'amphitryon, affondrement, village médiéval, vraiment un lieu atypique, un ancien présbytère.